On ouvre à présent une page patrimoine avec la rénovation du château Malou, enfin terminée à Wolouet-Saint-Lambert. L'édifice de style néoclassique date du 18e siècle et Aline Jacob, c'est dans ce château notamment qu'on célèbre les mariages. Oui, tout à fait Muriel, les mariages vont pouvoir à nouveau être célébrés ici au château Malou, puisqu'il a été en travaux pendant plus de 18 mois et qu'il est maintenant totalement remis à neuf, rénové. Il vient d'être inauguré par le bourgmestre de la commune, Olivier Minguin. Et j'ai à mes côtés Anne Van Beguelard, vous êtes architecte communale, vous avez géré cette rénovation. Le but de ces travaux, c'était de retrouver notamment à l'extérieur l'aspect identique du bâtiment. Oui, effectivement. Alors pour nous, c'est un très grand jour et pour les habitants de Wolouet surtout, parce que plein d'habitants se sont mariés ici et puis ont fêté leur noce d'or et tout ça. On est à presque 10 ans de procédure et 18 mois de chantier. Et effectivement, le but des travaux a été de retrouver le lustre d'antan, donc ce bâtiment de 1776, qui est classé, l'extérieur est classé, l'intérieur ne l'est pas. Et donc tout l'objet de l'étude et des travaux a été de retrouver, selon l'étude historique évidemment et ce que nous avions comme document iconographique, l'état dans lequel il devait se trouver en 1776. Et concrètement, quels sont peut-être deux ou trois exemples de ce qui a été rénové, changé ? Alors, vous verrez à l'intérieur, il y a des photos qui expliquent un petit peu les phases de chantier. Ce bâtiment est un pur exemple de néoclassicisme. Et au fil des décennies, on avait perdu ce caractère, notamment dans la division des châssis. Il y avait des volets qui avaient été ajoutés, des bacs à plantes. Beaucoup d'entre nous ont connu le château Malou blanc, éclatant, alors qu'en fait, il ne l'était pas du tout. Et donc, on a retrouvé les façades d'antan, on a refait les toitures. Voilà, ça c'était l'essentiel des travaux patrimoine. Alors, il y a aussi un côté qui a été modernisé à l'intérieur. Oui, alors, le bâtiment a subi une très très grosse rénovation dans l'année 70, qui a saccagé ce qui existait. Donc, cette partie-là n'était pas classée. Et comme le bourgmestre a désiré lui donner une nouvelle affectation, qui est plutôt à vocation de séminaires, de réunions, et les mariages et les noces qui continuent à être célébrés ici, on a fait un énorme travail sur la modernisation. Donc, on y a amené tout ce qui est l'HVAC, donc la ventilation, le chauffage, tout ce qui est le matériel audio, vidéo. On a ajouté un ascenseur pour que le bâtiment soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Enfin, on y a amené tout le confort moderne et nécessaire à son affectation actuelle. Voilà, donc Muriel, pour ce château Malou qui est totalement remis à neuf et qui va donc pouvoir à nouveau recevoir les mariés. Merci Aline Jacobs, vous étiez en direct de Wolue à Saint-Lambert.